40 jours de carême, 40 jours de désert, et pourquoi ne pas suivre le Christ dans ce désert, et même dans 40 déserts ? Un rendez-vous au milieu du désert, ça m'a toujours rendu nerveux. C'est sinistre. Mais non, ce n'est pas toujours sinistre, comme le pense le personnage de Hayes Ronstein du film Casino de Martin Scorsese de 1995, et on va voir cela tout de suite. Le carême, c'est 40 jours, 40 jours au désert, et donc pourquoi, je me disais, pourquoi ne pas aller dans 40 déserts ? C'est une idée que j'avais depuis très longtemps envie de faire, donc voilà, je me dis, pourquoi pas cette année ? Le désert est en effet un lieu incontournable de la Bible. Bien sûr, ce temps de carême nous évoque les 40 jours que Jésus passa au désert, en jeûne, en prière, et les tentations qu'il a vaincues. Cette expérience de Jésus nous rappelle aussi les 40 années bibliques que les Hébreux passèrent au désert avant d'atteindre la terre promise, 40 années d'errance entre épreuve et bénédiction. Cependant, dans la Bible, le désert n'évoque pas seulement les tentations, le jeûne et les épreuves, il est aussi le lieu où l'on se perd, où l'on peut mourir de soif, de faim, mais aussi le lieu du refuge, celui de l'hospitalité, reçu ou donné, celui des rencontres et de la rencontre avec Dieu. C'est un désert parfois promis à verdoyer, un désert où se vit l'amour, la réconciliation, mais aussi les guerres, et parfois des événements qui semblent anodins. En fait, le désert ressemble plutôt à une caisse de résonance. Tout y est amplifié, la forte chaleur diurne succède à la froideur extrême de la nuit, la faim se change en famine et la soif en péril de mort. Il faut peut-être nous désencombrer de l'image touristique et, sans doute, New Age du désert, seulement beau et magnifique, avec un brumisateur à la main et 5 litres d'eau en bouteille à proximité. Oui, le désert est beau, certes, mais il est aussi dur et rocailleux. Il y a de nombreux déserts dans la Bible, bien plus de 40. Nous allons pouvoir revenir sur les plus connus, mais aussi et surtout visiter des déserts peu évoqués et très évocateurs. Il n'y a pas que le panorama, car le désert est aussi celui de l'orgueil, de la solitude ou de la rencontre, comme celui d'Abraham, de Moïse, de David, d'Élie et d'autres prophètes, de Jean le Baptiste jusqu'à Jésus-Christ. Sans oublier, bien évidemment, des personnages moins connus, comme Agar, le roi Ouzias, Anna, fils de Sibéon. Et oui, nous verrons tout cela. Il y a beaucoup de rencontres à faire et de panoramas à contempler. Bref, le désert est divers, diversifié. Il est aussi le lieu de la parole. Le désert, c'est Midbar en hébreu qui rejoint la parole d'Abar. C'est ce que nous allons voir, ou plutôt entendre, durant 40 jours. Comme au sein d'un désert, il n'y a pas de chemin tout tracé pour ces 40 jours, pas de programme logique ni de progression. Alors, bien évidemment, les 4 premiers jours, nous servirons d'introduction en méditant sur la question du désert et de son oasis qu'est le jardin d'Éden. De même, les déserts de la dernière semaine seront en lien, plus en lien avec la semaine sainte et Pâques. Mais entre ces deux moments, nous allons errer et même nous perdre. Peut-être qu'en fait, le désert est d'abord fait pour cela. Nous allons donc nous perdre dans ce lieu biblique pour mieux nous y retrouver et le rencontrer. 40 déserts, surtout en audio, en podcast, même si je mettrai quelques notes en résumé au sein d'un article. Je vous donne donc rendez-vous ce mercredi 6 mars au matin pour une première et même le premier désert biblique. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez ce mercredi. Alors, je vous dis à très bientôt en compagnie de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !